Alors qu'est annoncée la première extension de Goons chez All or None Games, il est plus que temps pour moi de vous présenter ses mécaniques et son gameplay, ainsi que ce qui fait que ce jeu a toute sa place aujourd'hui dans ma collection. Goons dans son concept me fait penser à Dig Your Way Out, c'est-à-dire un jeu dans lequel non seulement vous incarnez un vilain, mais surtout un vilain en bas de l'échelle. Réduit à faire la plonge pour récupérer quelques dollars et à zoner dans la rue à défaut d'avoir mieux à faire, votre personnage n'a rien de très sexy et c'est ce qui est particulièrement savoureux. Le but du jeu est d'obtenir le plus de points de victoire possible, points obtenus principalement en se mettant au service de grands méchants, psychopathes et autres chefs de gang que vous devrez aider dans la réalisation de leurs plans. Votre plateau joueur est composé de la carte du personnage que vous avez choisi, avec son pouvoir dont nous reparlerons plus tard, ainsi qu'une grille sur laquelle chaque ligne correspond à un tour. Une partie se compose de trois manches, durant lesquelles vous allez effectuer quatre tours, ou cinq si vous jouez à deux joueurs. Vous êtes également doté de plusieurs jetons énergie, correspondant aux efforts que vous fournissez, et de plus petits jetons, correspondant à votre influence dans les rues. Sur le plateau principal se trouvent les quatre quartiers de la ville, chacun hébergeant un méchant aléatoire, et au centre la rue, avec les cubes d'action qui vont vous servir à progresser dans le jeu. Chaque grand méchant ainsi que chaque quartier va posséder ses propres mécaniques, ses propres règles, et c'est un aspect qui peut faire peur dans un jeu censé être relativement rapide. Il y a beaucoup de choses à expliquer à un nouveau joueur avant de se lancer. Un tour est composé de deux actions, deux choix que vous allez devoir faire. D'abord, prendre un cube sur le plateau principal. Vous ne pouvez choisir que les cubes se trouvant dans les coins d'une grille, ou bien ceux qui sont adjacents à un emplacement vide. Les cubes noirs représentent des détritus, et ne peuvent jamais être pris. Ensuite, placez ce cube sur un emplacement libre de votre grille joueur, sur la ligne correspondant au tour actuel. Vous allez donc vous retrouver avec une combinaison de couleurs, celle du cube que vous avez pris, et celle de la case sur laquelle vous l'avez posée. Cela représente les deux actions que vous pourrez faire ce tour. Chaque couleur correspond à un quartier, et vous donne le choix entre trois actions. D'abord, une action de quartier. En rouge, au dojo, vous allez récupérer un jeton énergie. En jaune, au diner, vous allez faire la plonge pour gagner un dollar. En vert, au supermarché, vous allez pouvoir acheter un des objets disponibles. En blanc, enfin, se trouve la boîte de nuit, dans laquelle vous aurez le choix soit de déplacer un cube de la grille principale, un détritus qui vous bloque par exemple, soit de déplacer deux jetons énergie d'un plan à un autre, c'est-à-dire d'un grand méchant à un autre. L'autre action possible justement, c'est de participer au plan machiavélique d'un grand méchant. Chaque méchant a ses règles particulières, que je n'expliquerai pas ici faute de temps, mais qui une fois compris sont très simples à expliquer. Pour chaque couleur correspondant au quartier d'un méchant, vous aurez donc la possibilité de placer jusqu'à deux de vos jetons énergie sur son plan. A la fin d'une manche, celui qui aura investi le plus d'énergie aura souvent les meilleures récompenses, d'où l'intérêt parfois de déplacer une partie de son énergie investie d'un plan où vous êtes très en retard, vers un plan où vous pouvez prendre l'avantage, grâce à l'action de quartier boîte de nuit. Une couleur peut aussi vous permettre d'aller semer le trouble dans les rues. Chaque quartier possède sa zone de domination de la rue, sur laquelle vous placerez un petit jeton, qui avancera d'une case à chaque fois que vous vous y rendrez. Au fil de votre évolution, vous gagnerez diverses récompenses, ainsi qu'un bonus en points de victoire, si vous êtes le premier à arriver au bout de la zone. Enfin, en plus des deux actions que vous allez réaliser, vous pouvez, une fois par manche, prendre un cube de l'une des couleurs indiquées sur votre carte personnage, n'importe où sur la grille principale, effectuer son action et défausser le cube. Cela fait beaucoup d'informations, mais c'est en réalité très simple. Si je prends, par exemple, un cube rouge, que je place sur une case bleue de mon plateau, j'ai le droit à une action rouge et une action bleue. Je peux choisir d'aller au dojo pour gagner un jeton énergie, puis d'investir deux énergies dans le plan du grand méchant bleu. Je peux aussi y aller me battre dans les rues rouges, puis utiliser la boîte de nuit pour dépasser deux de mes jetons énergie, d'un plan sur lequel j'ai déjà beaucoup de jetons, vers un sur lequel je souhaite progresser. Goons, c'est plein de petites subtilités qui, une fois découvertes, le rendent éminemment stratégique. Par exemple, les jetons énergie utilisés pendant une manche sont perdus si le plan est un succès. Mettre énormément de jetons sur les plans pour être sûr de gagner au départ peut sembler alléchant, mais il n'est pas rare de se retrouver à court lors de la troisième manche, n'obtenant ainsi que peu de récompenses au moment le plus crucial. Autre aspect intéressant, les cubes que vous placez sur votre plateau joueur ne bougent jamais, et au moment de la troisième manche, beaucoup de vos options sont donc déjà verrouillées. C'est d'autant plus essentiel que les cases non utilisées sur votre grille vont souvent vous permettre de gagner des points, et qu'il est paradoxalement très important de ne pas placer de cubes sur les cases de la couleur que vous souhaitez privilégier. A la fin de chaque manche, chaque méchant va proposer un nouveau plan, mais le plateau restera inchangé. Votre grille va se remplir de plus en plus, vous fermant des options pour votre deuxième action. La grille du plateau principal, elle, va se vider et demander de plus en plus de réflexions et de stratégies quant au cube que vous allez choisir. A la fin de la troisième manche, intervient le décompte des points, pendant lequel vous allez regarder votre domination des rues, la valeur de vos objets, l'argent, l'énergie qu'il vous reste, additionnés aux points que vous aurez déjà marqués pendant la partie. Ils vont paraître lourds en règle de prime abord, Goon, c'est pourtant un jeu rapide et très subtil dans lequel la victoire va se jouer à un cube près à un placement d'énergie décisif. L'annonce de cette première extension est une excellente nouvelle puisqu'elle va permettre de varier les grands méchants sur le plateau, donc les petites mécaniques, les jeux dans le jeu proposés. C'était ma vidéo règle de Goon's, j'espère qu'elle vous aura aidé à saisir les concepts du jeu. D'ici à la prochaine fois, je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501